J'ai Gilbert Gress qui sera avec tous ses joueurs, je l'espère, retrouver le sourire la semaine prochaine. En effet, le Servette va vivre entre parenthèses, si j'ose dire, à l'occasion du centenaire du club, toute section réunie. Nous allons aujourd'hui saluer le centenaire du SFC, c'est-à-dire de la section football. Jean-Jacques Tillmann, sans réécrire toute l'histoire du club, a volé pour nous, pour vous, quelques images, quelques instants de la vie d'un club souvent enchanteur. Même un long métrage ne saurait raconter l'histoire de ce centenaire prestigieux. Cette séquence ne vous propose donc que l'évocation, par quelques grenades, genevoises authentiques, de quelques souvenirs. Elle pourrait s'intituler simplement, mais cordialement, Santé centenaire. Succès et longue vie aux servettes. Alors, santé au centenaire. Santé centenaire. Santé centenaire. « Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Une photo, vieille photo de ma jeunesse... » Cette évocation commence avec les années 30. « Que reste-t-il des billets doux ? Des mois d'avril... » À ce moment-là, j'allais suivre les matchs sur le terrain des Charmis, mais sur l'ancien terrain, où il y avait encore... J'ai vu la fin de Feldman. Il y avait Ghezre. Alors... Et puis, en avant, l'équipe Passello, qui était à l'époque à l'école d'Orgru, parce qu'on l'avait vu raser. Et c'était aussi l'époque où on accrochait un spectateur, on lui disait « Monsieur, je peux rentrer avec vous ? » Et puis, il disait « Oui, oui, c'est mon fils, puis on pouvait rentrer, vous voyez ? » Qui a oublié Genia Servetien, de 35 à 43 spectateurs fidèles aujourd'hui ? Avec mes camarades Belly, Van Gessel et puis Hochman, qui étaient aussi de temps en temps dans l'équipe, on était étudiants. Alors, c'était la belle vie. Et disons, au point de vue entraînement, c'est pas comparable à ce qu'on fait là. Je me rappelle qu'une fois, on s'était décidé à faire deux tours de terrain, c'était juste avant la finale de la coupe. Mais autrement, Trello, il nous redoyait pas pour l'entraînement. Jacques Ibarli, racontez-nous votre servette à vous. Mon servette commence aux années 48-49. J'étais à l'école, à côté du stade, à la Maison des Charmis, où j'étais en internat. Où, dans ces années-là, on avait des bons pour aller voir les matchs avec les éducateurs. Et c'était l'époque, la grande époque, que tout le monde se rappelle de Jacques Iphaton et de Lulu Pasteur et d'autres, bien entendu. Mais je pense que c'était une grande époque, des grenats. Le 18 avril 49, en finale de coupe, Marcel Mouton paralyse Freddy Bickel et le servette de Karl Rappan-Bargrassobre, 3 à 0. Deux buts de Faton, un de Tamini. C'est le triomphe du fameux tourbillon, inventé quatre ans plus tôt par Fernand Jacquard et le quintet de Faton-Pasteur-Tamini-Facchinetti-Béli. André Béli, ce jour-là, est arrière avec Gilbert Dutoit. Il est aussi capitaine. En 1949, on a gagné la Coupe Suisse, 1950, champion suisse. Comment peut-on mieux commencer une carrière en Ligue nationale A ? Donc j'étais véritablement un chanceux. Ensuite, c'est eu un petit peu, si on veut appeler ça un passage à vide, les prestations étaient moins bonnes. On ne sait pas pourquoi, pourtant les joueurs étaient là. On a eu même eu Schman, on a même eu des joueurs comme Parlier, Jejean Parlier. On avait encore une bonne équipe, mais les résultats ne venaient plus. Il a fallu l'arrivée de M. Jean Stella en 1960 pour que le servêtre fasse des titres prestigieux. Ce qui était fantastique pour moi, c'est que dix ans après, je réalise le rêve de tous les gamins de Genève. Je me retrouve sur le terrain d'Echarmie en tant que joueur et avec Jacqui Faton qui avait été l'idole de mon école, de ma jeunesse. Alors ça, c'est fantastique. Pour les titres de 61 et 62, le public d'Echarmie, et d'ailleurs, retrouve Faton et découvre les jeunes disciples de Jean Snella. À l'enseigne de l'astuce et de la mobilité, c'est un nouveau tourbillon et une avalanche de buts. 77 en 61, soit 3 par match, répartis entre Eury 16, Faton 14, Bosson 13, Georgie 10 et 93 en 62, dont 25 pour Faton qui totalisent alors 274 buts en championnat. Record probablement imbattable. Alors, j'ai commencé en 66 avec M. Dutoit comme entraîneur. Ensuite, j'ai terminé en 82 sur une mauvaise note avec un bon président, M. Lavizari. D'ailleurs, on voit tout à fait ce qui s'ensuit actuellement. Et puis, disons, dans cette carrière quand même de 16 ans aux servettes, j'ai vu pas mal de joueurs défiler. Si j'ai des grands souvenirs, oui, en 71, en gagnant la coupe avec mon ami Jackie et surtout le grand Dorfell de ces années. Je crois que tout le monde se souvient. Par ses tirs et ses cavalcades, Dorfell fait frémir les gardiens, dont Barly ici à l'entraînement. Le lundi de Pâques 71, 22 ans après 1949 et après trois échecs en 59, 65 et 66, Servette gagne la coupe contre Lugano, Dorfell porte le premier coup, Débiol et Marquis marque, Barly, Cabriol. Et ensuite, il y a eu des passages difficiles et on a quand même gagné la coupe en 78 et surtout 79, pour moi, qui reste quand même la grande année de Servette. En étant capitaine, monter quatre fois la coupe dans la même saison, je crois qu'aucun joueur l'a fait. Et pour moi, je crois que c'est quelque chose qui reste d'inoubliable. La fête était encore plus belle hier au Charmy, lorsque Pfister sonnait la charge dans la dernière minute de jeu. Servette, champion de Suisse, savourait sa victoire. C'est une saison qui m'a fait particulièrement plaisir. Autant plus que, pas seulement 17 ans, on court après ce titre, mais également, tous mes joueurs, à un joueur de près, tout le monde a marqué un goal. Tous sont marqués, même les défenseurs. Huillot, Bidzini, Valentini, Serramondi et même le gardien Karl Engel, mais lui en finale de la coupe de la Ligue. Au Vanckdorf, en finale de coupe, après un premier match nul, 1 à 1, Servette bat les Young Boys 3 à 2 par des buts de Weber, Barberis et Amberg. L'année 79 est la plus glorieuse du centenaire. Après la période de Gilbert Guy au capitaine, il était remplacé par Marc Schneider, capitaine aussi, qui a marqué, je pense, une grande époque du Servette et qui était aussi du cru. Depuis que je suis membre du Servette, presque tout a changé. Les présidents se sont succédés, les entraîneurs également. La secrétaire a changé, le gardien du stade a changé, mes coéquipiers ont changé. Enfin, j'ai l'impression que seule la tribuna est aussi ancienne comme moi. Avant d'obtenir son 15e et dernier titre en 85, Ligrenat gagne la coupe en 84 pour la 6e fois, grâce à l'action conjugue de deux valaisans, Brigaire et Geiger. Comme beaucoup d'anciens joueurs, on a traficoté à gauche, à droite dans le canton et puis on est tous revenus à nos premiers amours que le FC Servette, la couleur bonheur. Servette! 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 Il n'y a pas de champagne sur le plateau, Jacques.